Donc ça fait dix ans maintenant, joli anniversaire. Brut, fantastique et jubilatoire. Je dessine des chimères directement sur le mur, en mode vandale, au milieu de la nuit, puisque bien évidemment dessiner sur les murs, ça n'est pas légal. Ces chimères sont à chaque fois des hybrides d'animaux existants que je regroupe en un animal qui n'existe pas, auquel je donne un nom en latin et que je le classe. Ce qui fait que c'est infini et qu'aujourd'hui j'ai tracé plus de 600 créatures à même le mien. Alors je suis complètement autodidacte, en ce sens que je viens d'un univers où faire des études d'art, ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Ceci étant, je dessine depuis que je sais tenir un crayon. Les cahiers de cours, quand j'étais du CP jusqu'en réunion à l'entreprise, c'était des cahiers de dessin. Mais c'est aussi ma manière d'être et l'art que j'aime faire, qui est un art vraiment brut. J'ai toujours dessiné des monstres parce que depuis que je suis tout petit, je suis fasciné par ça, par les insectes, etc. et puis par les animaux qui n'existent pas. En plus, on est dans un monde où au niveau de la pop culture, il y a énormément d'animaux fantastiques. Donc c'est très nourrissant pour un esprit comme ça. Et puis dans la rue, c'est le plus récent, ça va être 2011. Ça fait dix ans maintenant. Jeu des anniversaires. Là, en ce moment, je suis en train d'accomplir quelque chose qui me remplit à la fois de joie et de surprise. On fête les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine. Et je me suis lancé dans un truc incroyable. Je me suis dit, pour répondre à ces fables choisies, je vais écrire des fables subies. C'est-à-dire des fables qu'on ne choisit pas, qu'on va dans la rue, en vandale, et qui mettent en scène mes chimères. Et j'en ferai une toutes les semaines. Et en fait, c'est super dur parce que déjà, il y a bien sûr la partie dessin, mais il y a surtout la partie conception et écriture de la fable. Et ça se passe super bien. Et là, j'en suis à une quarantaine et elles sont... Enfin, j'en suis super fière. Donc là, je bois du petit lait. Le confinement n'aura pas été inutile. Et je profite vraiment de ce temps-là pour créer cette chose, cet ensemble qui m'emporte, qui me semble vraiment dingue. Alors, ça, ça fait un point très bien d'embauche. Je peux dire le trait de caractère qui me définit le moins, c'est perfectionniste. Je suis quelqu'un qui n'est absolument pas perfectionniste. Je déteste la perfection. Et donc, du coup, j'imagine que le trait de caractère qui me définit le plus, quelque part, c'est le corollaire, c'est approximatif. C'est-à-dire, vraiment, je ne m'embarrasse pas de règles, de bien faire les choses, de préparer, de technique. Il faut que ce soit vraiment un peu le pourpoint dans l'instant. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui me caractérise, d'être dans l'instant. Alors, c'est vrai que c'est quand les fables de La Fontaine, justement, c'est super pour préparer. Donc, c'est vraiment, je dis une chose et son contraire. Même si, typiquement, quand tu fais de la versification, là où les gens vont vraiment compter les pieds, les rimes et tout, bon, moi, c'est un peu plus approximatif. Mais par contre, quand je dessine dans la rue, je ne sais jamais ce que je vais faire, c'est jamais préparer. Et c'est vraiment, genre, le premier geste sur le mur qui va être l'inspiration. Et c'est ça le plaisir pour moi. C'est vraiment ce qui me pousse à avancer. Il y a beaucoup de gens avec qui j'aurais aimé collaborer ou j'aimerais collaborer. Bien évidemment, des street artistes, des artistes du passé. Mais là, il y a un projet, enfin, un rêve, ce serait de collaborer avec un chorégraphe qui s'appelle C.D. Larbi-Sherkawi, qui, justement, a tendance à réunir comme ça de la musique, des danseurs, des artistes, qui fait à chaque fois des tueries monumentales. Enfin, vraiment, je pense que c'est un des plus grands chorégraphes du monde, de l'histoire du monde. Et je me dis, ça serait assez magique de pouvoir faire quelque chose avec C.D. Larbi-Sherkawi, de la danse, de la musique et du dessin des créatures en temps réel. Et ça, ça serait vraiment, vraiment dingue. Donc ça, c'est un rêve, quoi. C'est quelque chose qui ne reste pas à accomplir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada